Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il faut que je vous annonce quelque chose. Peu d'entre nous en ont entendu parler. La F1 essaye vraiment, vraiment de garder ça secret. Seuls les gens vraiment connectés du paddock sont au courant. On roule à Vegas ce week-end. Vous savez, c'est l'endroit où il y a les casinos, où on fait la fête, c'est joli. Et bien la F1 sera là ce week-end. Et oui, ça va être la folie, c'est cool. Vous aimez, vous avez vu ? C'est cool. Dites-le que c'est cool, dites-le. Hop là. On est déjà pas loin de l'overdose au niveau de la communication. On va y venir dans cette preview où on va aborder évidemment les aspects sportifs. Il y a beaucoup à dire, mais pas que sportifs également. Je vous encourage à vous abonner dès maintenant, si vous ne l'êtes pas et que vous voulez me soutenir. Et puis, ben voilà, on est parti. Alors déjà, Las Vegas s'est perdue dans le désert du Nevada, dans l'Ouest américain. C'est assez étendu. J'y suis personnellement jamais allé. Peut-être que certains d'entre vous ont eu cette chance ou pas. Ça dépend de ce que vous aimez en termes de voyage. C'est assez étendu, mais l'endroit le plus connu, c'est le strip, le Las Vegas Boulevard, cette immense avenue où de chaque côté, on a la plupart des sites touristiques, festifs et hôteliers. Alors attention quand même, une curiosité que j'ai vu relever sur X par Dan Suttle, c'est que, en fait, le circuit n'est pas situé à Las Vegas, mais dans la ville d'à côté qui s'appelle Paradise. Ce ne sera pas la première fois qu'un nom de Grand Prix est trompeur. On se rappelle des Grands Prix de Saint-Marin, même si c'était un contexte tout à fait différent. On n'est pas vraiment dans Las Vegas, attention. Le circuit, en voici le tracé, il fait 6,2 km de long. La course comportera donc 50 tours. L'endroit qui a nécessité peut-être la plus grosse infrastructure, c'est la ligne de départ arrivée, qui a ce bâtiment absolument tout neuf pour les stands. C'est un peu le centre du circuit, avec notamment le paddock. Attention d'ailleurs à l'utilisation de ce mot, puisque c'est le mot de famille, de quelqu'un qui a commis des atrocités à Las Vegas en 2017. Donc les habitants sur place, c'est vrai qu'on utilise un autre mot. Donc le plus possible, on va essayer de le faire. Bien, maintenant je vous propose de faire le tour de ce circuit. La chaîne tente d'évoluer, et je pense que ce bel outil pourra nous aider. Donc on va faire le tour, j'espère que vous y verrez. Ce ne sont pas mes images, ce sont des images qui viennent de la chaîne YouTube de Lucas Blackley, un pilote de e-sport sur F1, qui a fait le record du monde apparemment sur le circuit en 1.29.7. On lui met un petit like, j'espère qu'il ne voudra pas de se servir de ces images en fond. Et puis voilà, on démarre le tour de ce circuit, que je vais essayer un petit peu de commenter. J'ai mis la vidéo au x0.75, pour qu'on ait plus le temps de voir. Sachez aussi que la vidéo date d'il y a 4 mois, donc le circuit, ce ne sera pas exactement comme dans la réalité. Mais on peut y aller, avec déjà première chose à remarquer, une distance courte jusqu'au premier virage, je dirais 250 mètres. Un premier virage en type U, c'est l'inverse du premier virage de Zandvoort, vraiment je trouve. Et le gros souci, c'est cette sortie de la pitlane. Vous allez voir que normalement, la trajectoire veut nous faire revenir dessus. Et je la trouve du coup assez mal pensée. Il y a des photos qui sont sorties. Il y a moyen que ce ne soit pas terrible, terrible, clairement. Surtout avec des pneus froids. On arrive ensuite sur une sorte de double droite, qui me fait un peu penser au premier secteur de Singapour, et qui emmène sur une ligne droite, exactement comme dans le premier secteur de Singapour. Une ligne droite quand même déjà assez longue. On pourrait voir des dépassements ici, surtout qu'on aura le DRS avec une détection dans le virage d'avant. On arrive ensuite sur un des trois virages vraiment à angle droit de circuit, un peu typique Singapour aussi, qui nous amène dans la zone de la sphère. Une zone qui a d'abord une portion avec un virage à gauche, on va le voir assez long. Puis la partie la plus lente du circuit, qui est pour moi je dirais la moins intéressante. On y arrive maintenant. Cette première chicane où je pense qu'il ne se passera pas grand chose. Une deuxième, puis ensuite vous allez voir un point de freinage assez rapide quand même. Donc là il ne se passera pas grand chose, mais on conditionne une immense ligne droite qui arrive plus grande. Je dirais presque le double de celle qu'on avait juste avant. Mais attention, elle est entrecoupée de deux virages. Le premier à droite à l'instant, mais clairement je pense que ça passera à fond. Et direct dans la flue, vous allez voir, hop ça débouche sur un gauche. Il faudra se méfier, puisque on va avoir un point de freinage très rapide. Et ce point de freinage là, je pense que c'est peut-être le plus important, puisqu'il conditionne ensuite la ligne droite sur le strip, qui fait 1,9 km. C'est quasiment la plus longue. A Baku ça fait 2,2. Un virage, je ne sais pas si ça fait exactement comme ça avec un vibreur aussi loin dans le virage. Je ne sais pas, il faudra voir dans la réalité, mais en tout cas voilà un virage à 90. Important, puisque donc cette fameuse ligne droite de 2,9 km. Et là vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe sur ce circuit. C'est que voilà, on a le temps de se reposer. Vous voyez, même lui va se mettre à parler. C'est quand même très long, je vais me permettre d'avancer. Il y aura évidemment le DRS sur ce strip. Hop, et on arrive sur un freinage aussi important, puisque ça va relier ensuite la dernière ligne droite et l'arrivée. Et avec une espèce de chicane en trois temps, je ne sais pas si on peut dire ça. Un premier freinage, un deuxième virage, et très vite un autre. Celui-là risque de passer pas loin d'à fond. Et là, on est clairement à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Il reste un virage, le 17, qui passera à fond. Des Safer ont été installés à l'extérieur de ce virage pour éviter qu'une voiture aille taper. Bon là, il a mis déjà ses éléments d'outro, mais ce long virage, et ça ramène sur la ligne droite, record du monde 29-700. Voilà, cette partie de la vidéo était un test. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez bien découvert le circuit grâce à ça. On pourra recommencer si ça vous plaît. Si ça passe à tous les niveaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense qu'il y a pas mal de choses à imaginer avec cet outil, notamment pour décrypter certaines actions. Peut-être des fois avec des photos plutôt que des vidéos, parce qu'on prend quelques risques. Mais voilà, dites-moi. Vous venez de le constater, c'est un circuit d'accélération, de moteur. On passe un temps fou à fond, évidemment, sur la grande ligne droite de près de 2 km, mais il y en a aussi 3 autres. C'est quasiment un carré, en fait, ce circuit. On pourrait presque le résumer comme ça avec des petites pattes de cochon. Voilà, il n'y aura pas spécialement d'autres qualités spécifiques. Il n'y a qu'un seul virage rapide. Les virages lents, voilà, il y en a quelques-uns, mais voilà, c'est un circuit clairement de moteur. Je pense qu'on aura des écarts très serrés et Pirelli estime qu'il imposera une flexion, un effort, je vais dire, assez normal sur les gommes. Attention, en revanche, c'est la grosse inconnue, le grand truc qui peut tout changer, l'évolution de cette piste créée spécialement pour l'occasion avec un Tarmac 9 et il n'y a que la F1 qui roule ce week-end. On risque d'avoir des surprises niveau performance et niveau composé, clairement, ça peut tout changer. C'est un circuit pensé par et pour l'image, clairement, c'est rien d'autre, ça rejoint le côté circuit en kit comme on l'a fait notamment à Miami ou à Jeddah. On choisit une destination qui a soit de l'argent, soit qui a une certaine notoriété et puis on vient y poser les barrières sur un endroit bétonné et on fait un petit labyrinthe. C'est pas vraiment le type de circuit que j'aime et surtout que j'aimerais se voir se développer à ce point. Malgré tout, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait avant sur l'ancien tracé de Vegas sur le parking du César Palace, évidemment, et en plus, j'ai pris depuis un certain temps le pari que cette course serait bonne grâce à toute l'imprévisibilité et le côté bas-coups entre les murs, pneus, froid, etc. Ça, ça va nous créer des rebondissements, je pense. Et aussi, toutes ces lignes droites, ça va nous donner des dépassements. Le risque, c'est évidemment que ces lignes droites soient trop grandes et trop nombreuses et que du coup, les défenseurs ne puissent absolument rien faire, notamment avec le DRS au bout du strip. Je veux dire, quelqu'un qui a moins d'une seconde au départ du strip, il est devant à la fin du strip, clairement. Mais après, du coup, si on arrive à rester sous la seconde, ça veut dire qu'on peut avoir des passes et repasses plusieurs fois, peut-être devant, je pense au milieu du peloton, etc. On va avoir des mecs à trois de front, il va se passer des trucs assez fous. Donc, je prends le pari que ce sera certainement pas une procession parce que c'est pensé pour l'inverse et qu'on va avoir des choses intéressantes. Après, il y a la largeur de la piste, ça reste quand même une inconnue que pour l'instant, on ne maîtrise pas totalement. Est-ce qu'on pourra passer à plusieurs de fronts dans plusieurs endroits ? J'avoue que je ne sais pas encore. Et puis, je trouve quand même certains virages assez intéressants, notamment le premier qui arrivera fort avec toute cette vitesse, le dernier, quelques-uns où on peut vraiment plonger pour tenter un dépassement éventuellement. Donc, franchement, ce n'est pas si mal. même s'il y a des interrogations et des points noirs sur ce circuit, j'y reviendrai. Je trouve qu'en lui-même, le tracé, il est loin d'être inintéressant. Attention à cette grosse ligne droite qui peut vraiment tout nous tuer, mais je trouve que franchement, en tant que tel, ce n'est franchement pas si mal pensé. Et puis, les images, elles, forcément, seront exceptionnelles. On peut aussi s'attendre à des incrustations et des plans de caméra prévus. Rien que pour l'événement, je vois déjà les choses arriver. Ça va être magnifique. Ce sera un produit splendide. Concernant maintenant les horaires, il faudra se lever à 5h30 et à 9h vendredi matin pour voir les essais libres. Aussi à 5h30 puis à 9h samedi matin pour la FP3. Et les qualifs et la course, elle aura lieu dimanche matin à 7h. Des horaires très particuliers notamment sur place puisqu'on veut tout faire de nuit. Donc la qualif par exemple débutera à minuit heure locale et la course à 22h du coup samedi soir à Vegas. Et ouais, une course un samedi, ça fait très longtemps que ça n'avait pas eu lieu. C'est un événement même si pour nous elle aura bien lieu dimanche. Donc en fait, ça ne nous change pas grand chose. Sportivement parlant maintenant, qui va tirer son épingle du jeu ? Alors évidemment, étant donné la marge qu'ils ont, les victoires qu'ils ont accumulées, le fait aussi qu'ils aiment bien les lignes droites seulement qu'on puisse dire et que ça me semble tout simplement être les meilleurs assez largement cette saison dans tous les domaines, Red Bull est favori clairement à cette victoire. Attention cependant, on ne sait pas comment la voiture va réagir aux pneus, à peut-être les quelques virages qui peuvent l'embêter type Singapour. Il y a pas mal d'endroits on l'a dit qui se ressemblent. Bon, en avant le week-end, mon argent va sur Red Bull mais ça reste peut-être le week-end où il y a le plus d'inconnus de toute la saison. Donc, est-ce que c'est le week-end où il faut parier ? Je pense pas. Derrière, c'est Ferrari qui est attendu vu la capacité de son moteur mais aussi leurs difficultés sur les gommes risquent de leur jouer des tours peut-être. Ferrari, voilà, on espère au moins un podium rouge ce week-end voire deux si la voiture répond comme on l'entend mais attention, je répète que les écarts vont sûrement être extrêmement serrés puisque c'est beaucoup d'accélération. Il y aura aussi McLaren qui a fait des progrès dans ce domaine-là récemment. Aston qui a plutôt impressionné là-dessus compliqué puisque c'est leur gros point faible. C'est une voiture qui a énormément de traînées qui n'a pas un moteur très puissant donc effectivement il semble en difficulté un peu comme Alpine mine de rien aussi puisque c'est son point noir. Attention, il pourrait galérer un peu comme ils l'ont fait à Monza où ils avaient pas mal chuté dans la hiérarchie. En fond de peloton on se dit que Williams aussi a une carte à jouer on connaît les qualités de cette voiture on connaît aussi ce qu'Albon est capable d'en faire et parfois dans la saison ils ont été capables de vraiment bien nous surprendre mais attention Alfa Tori à Salfa Romeo ils sont aussi de très très bons moteurs et je ne suis pas certain au final que ce soit Williams qui s'en sorte forcément le mieux mais je le redis pour moi le point central du week-end à surveiller et sur lequel pour l'instant on ne peut pas s'avancer on y reviendra sûrement dans le pré-pris s'il y en a un samedi c'est les pneus à la fois sur la chauffe à la fois sur le choix sur l'évolution de la piste la conservation les pneus les pneus les pneus les pneus ça peut tout changer et notamment au niveau de ce qu'est le talking point de ce week-end on en entend parler depuis maintenant 10 jours les températures alors apparemment on sera plutôt entre 10 et 15 degrés qu'aux alentours de 5 comme c'était prévu ce qui pouvait en faire peut-être la course la plus froide de tous les temps le record était à 4 ce sera mieux mais ça reste largement en dessous et les pneus dès qu'ils vont être sortis des couvertures chauffantes ils vont avoir énormément de mal à monter en température dans le tour de formation dans le tour de sortie voilà il y a des overcuts qui vont se tenter ça mine de rien ça va rajouter un élément stratégique intéressant en qualif peut-être plusieurs tours pour chauffer etc mais la question aussi c'est est-ce que c'est pas à un moment donné dangereux on sait que des pneus des freins froids surtout avec cette immense ligne droite qui ne va pas aider à réchauffer tout ça et bien ça n'est pas facile ça peut créer des erreurs surtout entre les murs il y a en début de week-end une petite inquiétude quand même à ce niveau là il va falloir que la FIA soit capable d'ajuster avec Pirelli en temps réel mais concrètement c'est pas évident ça peut nous créer quelques petits retardements on verra ça évidemment dans le pré-pris s'il a lieu mais forcément évidemment dans le dé-pris et une dernière question pour clôturer ce chapitre sportif est-ce que tout a bien été pensé on est en ville ça a été un peu la bagaille au niveau de la construction est-ce que tout est bien homologué tout est bien aux normes est-ce qu'il n'y aura pas un petit contre-temps on sait que des circuits en ville type Bakou ont eu parfois des soucis avec des plaques d'égout ce genre de choses est-ce qu'il y a un truc auquel on n'a pas pensé à voir c'est quand même ce circuit un gros point d'interrogation pour l'instant il y a une espèce de côté anachronique à rouler là-dedans si on va courir à Vegas évidemment c'est pour profiter de sa notoriété de ses artifices pour créer un moment unique rempli de paillettes de lumières de stars de pubs bref c'est le festival de Cannes c'est le Monaco version Etats-Unis clairement on va donc manger des images et de la com à toutes les sauces ça a déjà commencé cette semaine avec toutes les vidéos promotionnelles ou un petit peu de jeux qu'ont fait les équipes mais aussi des différents sponsors toutes les livrées et les casques spéciaux qu'on se tape ou encore cette Nextflix Cup cette compétition de golf là où Sainz a gagné il y avait Sainz Albonne Gasly Norris qui étaient en duo avec des vrais golfeurs et puis il y aura évidemment des choses ce week-end alors déjà on a cette sphère on passe juste autour on peut imaginer qu'elle va tourner à gogo et nous montrer plein de choses plus ou moins pertinentes d'ailleurs c'est un peu intriguant les fontaines les lumières de la ville tout va marcher à fond je pense qu'il y aura limite un feu d'artifice à chaque passage sur la ligne ça va être fou on a mis 500 millions de dollars pour que cette course ait lieu on va mettre le paquet pour rentabiliser clairement malgré tout vous l'avez suivi cette course ne fait pas que des heureux il y a eu énormément de contestations on a même eu des rumeurs d'une potentielle grève voire annulation parce que voilà il y a des gens qui ne sont pas contents et on les comprend construire un circuit de 6 km dans une ville aussi vivante c'est à dire créer des barrières de partout des lumières tout mettre en sécurité resurfacer tout le tarmac créer les vibreurs etc c'est un travail complètement fou complètement titanex et pendant là les 6 derniers mois ça a mortifié et défiguré complètement Las Vegas qui est un des endroits les plus vivants au monde le stress et l'effort des ouvriers pour éviter le retard a été colossal je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont été payés à la hauteur de leur effort mais c'est un autre sujet et surtout pendant ce temps tout tournait au ralenti c'est je pense beaucoup plus compliqué d'installer tout ça à Monaco déjà maintenant on a l'habitude mais où aussi il y a 200 fois moins 2000 fois moins de monde qui viennent à l'année et en période creuse on va dire à Las Vegas il n'y a je pense pas de période creuse alors du coup l'impact sur la ville a été désastreux premier lieu je pense le tourisme il y a plein de sites qui étaient fermés notamment la fontaine du Bellagio qui n'a pas marché parce qu'il fallait installer des immenses tribunes devant l'économie a la tournée ralentie car certains commerçants ne pouvaient plus accéder à leur commerce qui était fermé dans la zone de travaux etc donc tout ce qui est les petites boutiques les taxis les pompes à essence certains ont perdu un chiffre d'affaires absolument monumental c'est même des situations assez graves pour certains on a aussi la question du trafic ça a été un véritable enfer pour se déplacer dans Las Vegas à tel point que ça a créé des problèmes vraiment monstrueux il y a un manque déjà de communication d'information mais surtout de considération envers les habitants de la ville c'est vraiment n'importe quoi ils ont été jusqu'à développer certains une haine de cette F1 qui vient les piétiner et franchement je crois qu'on peut les comprendre voilà c'est un peu la preuve ultime que cash is king on est capable de dépenser des millions des milliards peut-être même pour ceux qui seront là trois jours mais rien pour ceux qui payent des impôts c'est un argument que certains ont avancé c'est quand même aller tellement loin que le CIO de Liberty Media Greg Maffet a dû s'excuser au nom de la F1 et de tout l'écosystème auprès des habitants de Vegas quand même on peut aussi évidemment rajouter là-dedans la question écologique le béton les travaux tout ce que ça a demandé l'éclairage la consommation monstrueuse tout ça est-ce que finalement ça a du sens de faire ça pour trois jours surtout à cette époque-là surtout quand la F1 défend publiquement l'objectif de neutralité carbone etc etc il y a évidemment plein de questions plein de critiques à faire pour couronner le tout certains endroits seront recouverts pour éviter que les passants puissent voir la piste seuls ceux qui auront payé en auront le droit alors en vrai c'est une décision que je comprends parce que ça se fait partout ailleurs on bouche les endroits où on voit la piste et où il y a du passage parce que sinon tout le monde s'agglutine et ça peut poser des vrais problèmes de sécurité donc je ne suis pas choqué par rapport à ça du tout en revanche c'est vrai que ce qui a été demandé notamment de payer si tu as une vue directe sur le circuit sinon on viendrait boucher ta propre fenêtre ça c'est complètement honteux et du coup je comprends que l'ensemble ne passe pas je sais que notamment les hôtels les casinos tout ça ont dû payer la F1 assez cher il y a donc de véritables problèmes autour de cette course et c'est dur d'en faire complètement abstraction à l'orée de ce week-end on a fait beaucoup de mal pour s'offrir ces trois jours qui au final comptent autant que le grand prix de Hongrie finalement mais bon que voulez-vous il y a certains acteurs et certains portefeuilles qui valent plus que d'autres alors c'est bien d'avoir des épreuves différentes d'avoir un calendrier complètement hétéroclite ça va changer c'est cool un événement festif très bien je prends et pour ce qui est des trois courses aux Etats-Unis ça ne me gêne pas vu la taille du pays et vu le réservoir de fans exploitables mais il y a un petit sentiment de gêne voire de dégoût peut-être pour les plus impliqués dans l'affaire autour de ce grand prix non seulement la course en elle-même va passer clairement au second plan mais en plus on a utilisé des moyens plus que discutables sur plusieurs plans pour en arriver là que la F1 cherche à faire de l'argent et de l'image ok on n'est pas dupe même si bon déjà c'est pas sa mission première elle est là pour encadrer l'activité sportive à haut niveau clairement c'est ce qu'elle est censée faire organiser ce championnat là mais surtout la question c'est toute cette manne financière elle est pour qui elle va où je crois qu'elle va plutôt dans la poche des actionnaires que au développement du sport auto chez les jeunes etc donc ça forcément ça me gêne un petit peu c'est une autre des conséquences négatives de la prise de pouvoir de Liberty Media qui est une société annexe d'ailleurs américaine sur la FIA qui clairement est démunie et ne peut bien souvent que subir ce week-end la F1 va se déguiser circuit artificiel pub sphère qui brille et le reste importera peu que ce soit le sportif ou cette privatisation de Vegas qui a été faite au bénéfice seulement d'une poignée de quelques-uns on assiste à une sorte finalement ce week-end de paroxysme du sport spectacle vraiment et puis voilà moi j'ai des doutes sur la stratégie qu'on veut nous mettre en place pour attirer des nouveaux fans je ne suis pas certain que ce soit avec autant d'artifice que des nouveaux ou des pas encore nouveaux fans tombent amoureux de la F1 déjà on peut dire qu'ils seraient initiés de la mauvaise manière parce que la F1 dans le fond c'est pas vraiment ça et puis aussi on les prend un peu pour des idos je trouve en se disant les lumières les paillettes ça va suffire à les attraper bon c'est une stratégie discutable et qui je pense sur le long terme ne fonctionne pas vraiment faire une course à Vegas pas de problème maintenant on voit bien que les efforts de com le budget est clairement mis plus là-dessus et je trouve ça personnellement un petit peu gênant il y en a trop qui est fait et ça montre un peu le déséquilibre on va avoir énormément de bruit ce week-end et beaucoup sont déjà saoulés avant même que ça n'ait commencé certains demandent que cette course n'ait pas lieu télésant parce que c'est tellement compliqué là-bas ouais pour moi la question à la fin c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une déconnexion entre les gens aux manettes de tout ça et le public et est-ce que vraiment ça vaut le coup les travaux les gens pas contents tout ça pour un week-end qui vaut autant que je sais pas le Grand Prix de France ne le valait bon attention attention peut-être qu'on se trompe pour conclure je peux totalement comprendre ceux qui sont rebutés dégoûtés voire même ceux qui vont boycotter ne pas regarder ce week-end personnellement je suis vraiment partagé entre une gêne causée par tous les soucis qu'il y a eu autour de la création de cette course et par tout cet afflux de communication dans lequel je ne me reconnais pas forcément toujours et de l'autre côté il y a aussi une forte excitation déjà les F1 vont rouler donc pour moi ça me fait quelque chose sur un circuit qu'on n'a jamais vu avec des composantes très particulières qui peuvent bouleverser la hiérarchie et des éléments qui peuvent rendre le week-end assez fou assez compliqué à analyser donc ouais il y a une excitation il y a une inconnue il va se passer quelque chose ce week-end plus que d'habitude peut-être donc ouais je suis partagé on va se concentrer clairement je pense dans un premier temps sur le sportif mais évidemment on va regarder tout ce qui se passe autour les éventuels cas quoi qu'etc l'idée sera essayer peut-être s'il y a de la matière d'en faire un bilan et de tirer des leçons parce qu'on est censé revenir à Vegas pour au moins 3 ans voire 10 ans c'est la Vegas qui a signé pour 10 ans on verra sur ce bah voilà je vous remercie déjà de votre écoute et je vous attends avec impatience dans les commentaires pour connaître votre avis sur ce grand prix avant même qu'il n'ait débuté qu'est-ce que vous pensez de toute la folie Vegas peut-être que vous ça vous attire peut-être que vous n'êtes pas d'accord peut-être qu'il y a des points dans cette vidéo où vous me rejoignez d'autres non des points que j'ai pas soulevés voilà c'est le but de cet espace commentaire c'est qu'on en discute tous ensemble et je pense que sur Vegas il y a pas mal de choses à dire donc allez-y allez merci à tous on se quitte maintenant avec Enzo Ferrari qui est déjà certain de faire mieux que lors du dernier grand prix à Vegas où Andretti avait abandonné et où Patrick També n'avait même pas pris le départ à cause de douleur cette année au moins c'est sûr Ferrari ne fera pas aussi pire quoique attention à bientôt